En ce sens, le mémorial invite à pardonner, mais sans oublier. L'oublier serait une seconde mort et un second enterrement pour nos millions d'enfants victimes de l'esclavage, alors que le suprématisme, le négationnisme, le racisme et la discrimination raciale restent encore tenaces. En posant ici, face au berge de l'Agnanté, ce samedi 6 janvier 2024, la première pierre du mémorial de Corée, et également, nous l'acceptons, l'inauguration, ce poète, ce mémorial. J'accomplis au nom du peuple sénégalais, de l'Afrique et des diasporas un acte d'exercice mémorial et de réconciliation des peuples.